Après 10 ans de recherche, Yannick Théolat crée le Jokan en 2010, art martial amazonien qui fait partie désormais du patrimoine guyanais. Ses recherches lui ont permis de retrouver les techniques guerrières des peuples amérindiens bouchinengués et créoles de Guyane. Le Jokan est né de ces fusions, un véritable métissage culturel. Cette inspiration a germé au fur et à mesure de mes rencontres de personnes exceptionnelles et surtout de cet environnement unique au monde, l'Amazonie. A 40 ans, cet espère en art martial va recevoir un titre exceptionnel par rapport à son âge. Il s'agit du Onchi qui fait partie des trois niveaux supérieurs de pratique et d'excellence avec le Lonschi et le Kiyoshi. C'est un titre de noblesse qui généralement est atteint à partir de l'âge de 60-65 ans, après 35-40 ans de pratique. Et c'est souvent ce qui amène à l'homme accompli, c'est-à-dire celui qui a fait des recherches profondes sur les arts martiaux, sur la vie, sur la philosophie de la vie, sur la nature. Et à un moment donné, c'est un homme accompli qui se donne corse et amassant en art pour le transmettre. Parmi ses fidèles supportrices, Samir, qu'il a toujours encouragé dans cette voie. Ce titre de noblesse décerné à son fils représente tout le travail accompli depuis plusieurs décennies. C'est beaucoup de chemin parcouru et c'est surtout quelque chose d'exceptionnel en Guyane, pour notre Guyane, car ce sera un titre inédit en Guyane. Et d'autre part, pour lui, j'en suis heureuse, puisque c'est une mission qu'il a acceptée et qui n'est pas facile. Et ce n'est que le début du chemin. Harmonie. Oh ! Tambou ! Tambou l'idée. Tambou Djokan. C'est le cœur même. De l'être. C'est ce qui a été appris encore. C'est ce qui a été en ihr. D'ười t'avoir plus de l'ilynies. C'est ce qui a été l' чain. Et je suis dit. D'ailleurs, je pense que c'est comme un moment-hà-dire. Ense resistor. Et je suppose que vous devez que quelqu'un le Lahore. �. Et on peut s'adapter. Voilà... Je ne leチ jeszcze.